Bonjour Nemo. Bonjour Florence, bonjour à tous. C'est votre chronique Afrique. On va prendre avec vous la direction de l'Afrique de l'Est. On va au Kenya, plus précisément dans un village. Alors le village s'appelle Oumoja. Il a été construit il y a un petit peu plus de 30 ans, en 1990. Et ce village, Nemo, vous allez nous raconter une belle histoire, ce village a une particularité. Alors un, les hommes y sont interdits. Deux, en fait, il n'est habité que par des femmes. Des femmes que l'on surnomme les Lyonnes de la Brousse. Florence, à l'origine de ce projet, Rebecca Lolosoli, elle a fait visiter le village à la chaîne nationale géographique. Écoutez-la. Actuellement, 48 femmes habitent ici. Et il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Comme vous pouvez le voir, on est en train de construire de nouvelles maisons. Toutes ces femmes, elles appartiennent à la tribu kenyane des Sambouros, une culture dans laquelle les hommes ont tous les pouvoirs. C'est ce qui a décidé Rebecca à se lancer. On a lancé Oumoja en 1990. On a décidé de construire ce village afin de pouvoir vivre ensemble et se soutenir les unes les autres. Quand les hommes ont vu qu'on s'en sortait seuls, ils ont voulu me tuer. Ils se disaient que s'ils se débarrassaient de moi, le village dépérirait. Alors visiblement, une prophétie masculine, bref, qui ne s'est pas réalisée, puisque 30 ans plus tard, puisqu'on en parle ce matin, Nemo, eh bien le village est là, toujours debout. Et plus que debout, il évolue au fil du temps. En 2001, par exemple, les femmes du village se sont engagées à construire une vraie démocratie participative au sein d'Oumoja. Toutes les décisions qui sont prises dans le village le sont lors de l'Assemblée Générale et avec un vote à main levée des femmes qui ont traversé des épreuves horribles toute leur vie et qui aujourd'hui retrouvent un vent de liberté. Elles ont été battues, elles ont été menacées de mort et elles ont été violées. Ces hommes sont venus tabasser les femmes du village. Ils nous ont volés et ils ont essayé de nous chasser de nos terres. Même ma mère m'a dit d'arrêter ce projet et je lui ai répondu que je n'arrêterai jamais. Voilà, Rebecca qui tient bon et les femmes du village avec Rebecca ont donc fait preuve, Nemo visiblement, d'abnégation, mais c'était loin, très loin d'être gagnée. Oui, Rebecca elle-même dit avoir été maltraitée avant de fuir dans la tribu. Quand on naît en tant que femme, on n'a aucun droit, aucune éducation, pas le droit d'aller à l'école plus tard, pas d'emploi évidemment, donc pas de bien et pas de quoi subvenir à ses besoins. Et du coup, elles sont surtout très dépendantes des hommes. Des hommes qui sont polygames et qui considèrent les femmes comme leur propriété et qui font parfois d'elles des objets. Quand un homme commence à se lasser de sa première femme, il arrive qu'il la batte. Et puis il finit par la mettre à la porte de la maison qu'il partageait. Si une femme ne tombe pas enceinte, elle est jugée inutile. Elle se retrouve isolée, personne ne veut d'elle. Et c'est un projet largement réussi, puisque 30 ans après la création d'Umoja, les femmes de la tribu sont désormais autonomes. Le village est même devenu un lieu d'hébergement touristique. Il a même donné des idées à certaines, puisque toujours au Kenya, un autre village au fonctionnement similaire et du nom de Unity a été créé en 2016.